Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment lire les nombres romains. Alors, tout d'abord, les nombres romains, tu vas souvent les lire en histoire, pour connaître le nom des rois, par exemple Louis XIV, Louis XVI, les siècles, XIXe siècle, et aussi de temps en temps, les années. Pour pouvoir lire les nombres romains, tu dois connaître d'abord la valeur de chaque chiffre romain. Alors, tu vois, j'ai mis des guillemets à chiffres, parce qu'en fait, les chiffres romains, ce sont des lettres. Donc le M vaut 1000, c'est facile, M1000 c'est l'initial, D vaut 500, C vaut 100, là aussi c'est facile, C100 c'est l'initial, L vaut 50, X vaut 10, V vaut 5, et I vaut 1. Une fois que tu auras appris par cœur la valeur de chaque chiffre romain, il faudra utiliser les deux règles suivantes. J'ajoute les chiffres romains rangés dans l'ordre décroissant. La plupart du temps, tu verras, ils sont rangés dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. C'est pour ça que dans cette leçon, je t'ai écrit les lettres avec la plus grande valeur plus grosse que les lettres avec une valeur inférieure. Et, deuxième règle, je soustrais chaque chiffre placé juste avant un chiffre plus grand. Alors, soit tu peux les apprendre par cœur, ou tu peux les recalculer à chaque fois si tu as bien compris le système. I v, j'ai bien 1 avant 5, une unité avant 5, cela fait 4. I, X, j'ai 1 unité avant 10, cela fait 9. X, L, j'ai 10 avant 50, cela fait 40. X, C, j'ai 10 avant 100, cela fait 90. C, D, j'ai 100 avant 500, cela fait 400. Et pour finir, C, M, j'ai 100 avant 1000, cela fait 900. Alors, je vais t'illustrer la leçon par 4 nombres romains. Les deux premiers sont plus faciles. Les deux derniers, tu devras utiliser la règle numéro 2 qui porte le numéro 3. Alors, on commence. D, C, 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 L, X, X, V, I, I, I. Alors, j'ai mis un code couleur pour T, D, en vert, nous avons les centaines. Alors, D vaut 500, plus C, 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 ça me fait 3 fois 100, 300. Ensuite, je passe aux dizaines, en rouge, L vaut 50, plus 2X, cela fait 10 et 10, cela fait 20. Je passe aux unités, V vaut 5, et 3I valent 3. Donc, au total, cela me fait 500, plus 300, 800, pour les centaines, pour les unités, pour les dizaines, pardon, 50, plus 20, 70. Et pour les unités en bleu, 5, plus 3, 8. Donc, ce nombre romain vaut 878. Le deuxième, avec des milliers. Donc, j'ai 2M, cela me fait 1000, plus 1000, 2000. Ensuite, les centaines, j'ai 1C, cela fait 100. Pour les dizaines, j'ai 3X, donc ça me fait 10, plus 10, plus 10, ou 3 fois 10, 30, si on va aller plus vite. Et les unités, j'ai 2I, cela fait 1 et 1, 2. Donc, ce nombre vaut 2132. Ce 2, 2 pour les 1000, une centaine, une dizaine, et 2 unités. 3 dizaines, pardon, 3 dizaines, et 2 unités. Alors, les deux derniers exemples sont un petit peu plus compliqués, car il va falloir utiliser les exceptions ici. Alors, c, j'ai une centaine, plus, alors, XL, j'ai 10 avant 50, cela fait 40. Les unités, 5 et 1, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, cela fait 6. Donc, ce nombre-ci vaut 146. Donc, il faut bien faire attention au XL. Dernier exemple de la leçon. Pour les centaines, j'ai C devant un D, 100 avant 500, cela fait 400. Plus, je passe aux dizaines, j'ai 2X, 2 fois 10, 20. Et j'ai IX, j'ai 1 avant 10, 1 avant 10, c'est 9. Donc, ce nombre-ci vaut 429. Pour vérifier si tu as bien compris comment lire les nombres romains, je te propose de lire les 8 nombres romains suivants. Pendant le bruitage, n'hésite pas à prendre une feuille, à faire l'exercice en utilisant le code couleur, et à revisionner la vidéo si tu as oublié certaines valeurs. Dès que tu as terminé, relance la vidéo pour suivre la correction. C'est bon, tu as fini ? Passons alors à la correction. Premier nombre, XXVI. Je regarde les dizaines en rouge, j'ai 2X. Cela va me faire 2 fois 10, 20. Plus les unités en bleu, VI, 5 plus 2, 7. 7, donc mon premier nombre, était égal à 27 de dizaines et 7 unités. Deuxième nombre, CCCLXXIV. Je regarde les centaines, j'ai 3C, donc 3 fois 100, 300. Je regarde les dizaines en rouge. L50, 3X, 3 fois 10, 30. 50 plus 30, 80. Je regarde ensuite le chiffre des unités. IV, j'ai 1 avant 5, cela me fait 4. Donc, le deuxième nombre était égal à 384. Le 3 des centaines, le 8 des dizaines, et le 4 des unités. Troisième nombre, DCCLX. Je regarde les centaines, j'ai D500, plus 100, plus 100, cela me fait 700. Je regarde ensuite les dizaines en rouge. LX, L50, plus 10, 60. Donc, ce nombre-ci valait 760. Le 7 des centaines, le 6 des dizaines, et le 0 qui bloque dans la colonne des unités. Quatrième nombre, MCD, LXXIX. Alors, je regarde les 1000, j'ai 1 millier, donc 1000. Je regarde ensuite les centaines en vert. CD, j'ai 100 avant 500, cela me fait 400. Je regarde ensuite les dizaines. LXX, donc 50, plus 10, plus 10, 70. Et je regarde les unités. IX, j'ai 1 avant 10, 1 avant 10, cela fait 9. Donc, ce grand nombre valait 1 000, 1 000, 70, 9, 1 400, Cinquième nombre, MMCMV. Je regarde les milliers, j'ai 2 M, donc 2 000. Ensuite, les centaines, j'ai CM, j'ai 100 avant 1000, 100 avant 1000, c'est 900. Les dizaines, je n'en ai pas, donc je passe directement au chiffre des unités, j'ai V, V qui vaut 5. Donc, il y a un petit piège de colonne de numération, donc ce nombre vaut 2 900. Alors, si je n'ai pas de centaines, je mets un zéro bloquant, et je mets bien le 5, du coup, dans la colonne des unités, 2 905. Ensuite, nous avons DC, XL, VI, je regarde les centaines, DC, 500 plus 100, 600. Ensuite, les dizaines, XL, j'ai 10 avant 50, 10 avant 50, cela fait bien 40, et les unités, 5 plus 2, 7. Donc, ce nombre valait 600, 40, 7, pour les unités. Avant, dernier nombre, courage ! CD, XL, IV. Alors, il n'y a que des exceptions de règles soustractives. Les centaines, CD, j'ai 100, avant 500, cela fait 400, XL, nous l'avons fait juste au-dessus, 10 avant 50, cela fait toujours 40, et les unités, IV, j'ai 1 avant 5, 1 avant 5, cela fait 4, donc nous n'avions que des 4. 4 pour les centaines, 4 dizaines, et 4 unités. Le dernier, c'est le même principe, ce sont toutes les autres règles soustractives, CM, XC, IX, CM, 100 avant 1000, cela fait 900, 10 avant 100, cela fait 90, et pour les unités, IX, 1 avant 10, cela fait 9. Donc tu vois, en fait, il s'agissait pratiquement de la même question, de la même difficulté plutôt, j'ai remplacé simplement les 4 par des 9, donc cela faisait 9 centaines, 9 dizaines, et 9 unités. Voilà, j'espère que tu as tout juste, que tu as bien compris comment lire les nombres romains, et à bientôt, au bureau du maître.